Ici, vous devez avoir quelque part, j'aurais pu faire un grève, je suis fainéant, l'extension chez Intel qui s'appelle VMX. Donc quand vous avez ça, c'est que vous avez l'extension Intel de virtualisation. Bon, j'ai une vie de coups, un i3, première génération. Ok, donc qu'est-ce que je vais vous montrer ? Bah, c'est gentil. Badabouh, est-ce que je peux ? Et si ça marche pas, je suis mort de rien. Voilà, je suis mort de rien. Voilà, je vais passer en route. Hop. Ouh. C'est bien, on passe vraiment en alcoolique à chaque fois qu'on fait le ventre, en live. Je le fais jamais en live. C'est à la fois qu'il faut que je fais des démons en live. Ouh, ça marche. Donc là, j'ai l'en... Ouais, je suis désolé, un blanc-seau noir, c'est très l'inuxien. Mais elle a arrêté avec la lumière, quoi ! Elle est restée, elle est restée. C'est quoi ce film-là ? Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ok, bon, c'est pas grave. Le contenu, on s'en fout, c'est un l'innux, quoi. C'est un truc non professionnel. Hop, comme d'habitude. Ça, c'est QEMU. Donc, je vais lancer en ligne de commande. Pour info, alors c'est QEMU, c'est même KVM. Vous voyez, je lance QEMU système, ici. Je sais pas si vous voyez. Sinon, vous avez des slides sur le net. Donc, à vous, c'est pas très grave. Je spécifie le driver du disque dur. Je spécifie, ici, file, un fichier QCO2. Donc, les formats classiques QEMU. Que je dis que c'est HD0, pardon. Je spécifie l'ordre. Donc, je boute d'abord sur le disque dur. Parce qu'on vous dit, on peut toujours choisir. Je boute sur la floppy, je boute sur l'accelerome, ce genre de choses. J'active KVM. Donc, vous savez ce que c'est que mon nom KVM. C'est tout simplement la partie hypervisoire du type 1 qui a été réintégrée dans QEMU. Et la partie, vous voyez, par exemple, de la notion d'émulateur. Ici, j'ai mis une carte VGA-Cyrus. Normalement, il y a des vieux cons qui savent que c'est qu'une VGA-Cyrus. Comme moi. Ou... Anneux 2000. Normalement, les vieux cons... Ouais, 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 je me souviens. Et tous les jeunes cons ne savent pas ce que fait. C'est tout simplement des très, très vieux drivers que les nus qui ont 15 ans. Ce genre de choses. Bref. Bref, juste pour vous montrer que lancer du KVM, c'est super simple. Alors, je ne vais pas installer les paquets. Je suis en train de faire très réflexion. Mais, grosso modo, utiliser du KVM à la place d'utiliser du VirtualBox, ce n'est pas super compliqué. Bon, j'ai fait ça à la main. C'est un peu rousse. Moi, c'est ce que je faisais quand j'ai commencé à faire du QEMU. C'était dans le QEMU système aussi. Je lançais, je faisais des scripts de Shell. Et je lançais ça. J'avais ça comme infra. À l'aérer. Maintenant, Red Hat a développé des outils plutôt sympatoches. Il ne faut pas s'ouvrir aussi. Alors, je vous ai parlé de LibVirt très rapidement. Je vous ai dit que Red Hat a développé une hybride qui s'appelle LibVirt qui se veut une hybride très bas niveau qui permet à un logiciel, un logiciel qui sait parler LibVirt, sait parler QEMU, il sait dialoguer, pardon, avec QEMU, avec LXE, avec OpenBésol, des gens de l'achatrice aussi. Donc, j'ai LibVirt, LibVirt Managers, puis LibVirt, je me connecte. Je n'ai pas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Qu'est-ce que je ne vous ai pas mis ça. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Voilà. Je suis connecté et ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. quand je vous ai dit que je m'enchaînais, ce truc-là, c'est du Linux. Bref. Attendez, je vais juste... Faites autre chose pour 10 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi quand je suis connecté ? J'ai le détail, mais je n'ai pas l'événement. Bon, ce n'est pas grave. C'est con. Bref, je vais faire ça à la main. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Hop, on va faire ça comme ça. Parce que j'ai tout effacé en devenir, donc bien sûr, pour toi, recréer ici. Et je n'ai pas. Hop, hop. Où est-ce que j'ai mis ma VM ? C'est top. C'est bon. S de gauche. Vire, tu es ici. Ici. Démot. Tu es mieux. Mais bien. Ça, on s'en fout. C'est juste pour dire que c'est du génial. C'est bien. Ça permet de s'enlever les logos, en fait. Ici, je spécifie la RAM et la CPU. Donc, c'est ce que je vous dis, qu'on a une VM, en termes d'une limitation de ressources, on limite généralement les ressources à la CPU. Au minimum, ça. Alors, c'est toujours des VCPU, des CPU virtuels, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qu'ils veulent dire par des CPU virtuels. On peut customiser... Là, c'est sur quel résoudre il va se connecter. Je ne vous rends pas dans les détails. On s'en fout un peu. Ce n'est pas très important. Et là, normalement, il ne m'a pas laissé le temps de le confiner. Bon, c'est pas grave. Et je vais ici, par exemple, et vous voyez que je peux confiner. Donc là, j'étais bien. Un UID, c'est pas grave. Avec AirVisor KVM, je spécifiais plein de choses au niveau du processeur, par exemple. Même la topologie, le type de... Excusez-moi, je suis trop vite. Le type de processeur, vous voyez, les courbes audio, ce genre de choses, la mémoire, le driver, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il me manque un truc. Il faut juste que je vérifie quelque chose. Voilà, il m'a mis ça. Alors, ce qui est cool quand on fait une démo sur un... C'est qu'on a de 1600 par 800 et là, on est en 800 par 600. Et le bouton, il est en bas. Alt. Vous voyez ? C'est le genre de choses. On passe vraiment pour un abruti. Alors qu'en fait, c'est pas du tout notre faute. Alt. Bravo. Sébastien ? En fait, je commence à... Celle ? Oui ? Alt-clic, tu déplaces ta fenêtre. Alt-clic, tu déplaces ta fenêtre. Non. Il faut cliquer sur l'ac. Et les paris de jeu, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un vidéoprojecteur qui fait plus de 1800 par 600, là ? Sans déconner. Et je n'ai même pas accès au truc. Alors ça, je n'avais pas prévu comme démo. Bon. Ça ne passe pas. Non, mais sérieusement, je ne peux même pas... Non, mais c'est fou, là. Je ne peux pas. Alors ça, c'est le super concepteur de Windows Manager qui a dit, ben non, je ne peux pas. La fenêtre, je ne peux pas. Je prends par le haut. Oh là ! C'est sexuel que tout le monde. Allez au moins, tout le monde. Non, putain. Je ne sais pas ce que je fais. Bon, c'était con, parce que je ne peux pas goûter sans un truc. Là ? Non, je ne peux pas. Si tu la descends... Non, tu viens ici. Ça va plus vite. Si tu la descends, il fait que celle de la reposée par lui. Ah, je peux faire ça, si tu veux. Non, mais tu vas la rédiger. Je ne peux pas. Il ne peut pas réduire. Vas-y. Sans déconner. Là, je passe mon raconte dans 200 personnes. Tiens. Laisse ici, toi. Alors, en fait, non, parce que c'est fourmette. Je ne sais pas pourquoi il y a ça en gros. Ne t'inquiète pas, on verra ça au montage. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais tu fais comment ? Non, je t'utilise tout en ligne de commande, moi. Putain, c'est... En fait, moi, je ne te conseille pas super intelligent, mais... Pendant des années, je me suis rendu sur toi, en fait. Je me suis tombé sur ton compte. En plus, je te dois du champagne, déjà. Il m'a fait faire un super contrat chez une boîte, mais je ne m'ai toujours pas payé depuis six mois. Bon, je vais faire ça comme ça. Voilà pourquoi je ne fais jamais de démo en live. Notamment, David, il fait des très belles démos en live. J'ai un Mac. En fait, j'ai essayé d'être gentil une fois dans la soirée. Je m'en prends plein la gueule. Je peux vous dire que je ne suis plus gentil, maintenant, c'est fini. Bref, moi, j'ai mis ça pour mes développeurs. L'idée, c'est que, avec cet outil, j'en ai un peu chié, c'est que c'est un outil complètement graphique. Donc, notamment, quand vous faites une nouvelle... quand on fait ici, vous pouvez faire une nouvelle VM, et là, je suis parti déjà d'une VM qui existe, mais je peux très bien prendre un CD-ROM. Donc, vous pouvez déjà aller sur le net un fichier ISO, vous le téléchargez en local, vous dites, voilà, c'est un ISO, il va automatiquement créer un CD-ROM qui va pousser dessus. il va vous demander créer un disque dur, comme on l'a fait en ligne de commande, et vous allez avoir le processus de démarrage de votre CD. Donc, c'est juste pour vous montrer, en fait, pourquoi j'ai voulu vous montrer ça ? Vous vous montrez que KVM, c'est un épisode du type 1, c'est un truc qu'on utilise en prod, sur OpenStack, dans plein de trucs, et Red Hat l'utilise en prod, moi, je l'utilise en prod, c'est à utiliser sur une machine client, du moins qu'on a un Linux, parce que là, là, je ne vois rien sérieux, parce que KVM, c'est que sous Linux, ce n'est pas plus compliqué par contre, il faut connaître cet outil, qui s'appelle VIRT Manager. Et chose plus intéressante, quand vous allez ici, vous pouvez acheter une connexion. En fait, les VIRT, ce qui est bien, c'est que par défaut, il gère une connexion locale comme distante. Vous voyez que par défaut, quand je me suis connecté, il a fait QEMU, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 5.0, 5.0, 5.0, d'une seule, autrement dit, je peux de manière normalisée avoir ces trois types d'hiverbleaseurs, enfin de virtualisation, et imaginons que j'ai un serveur avec du Alixé, un QEMU serveur avec du OpenVS, c'est le troisième, c'est ça ? Xen, pardon. Je peux avoir trois types de virtualisation différentes et utiliser les mêmes outils du VRT Manager sur ma machine, sur mon poste de développeur, pour pouvoir les contrôler, les démarrer, les arrêter. Même si vous n'avez pas de réseau, en fait, ils se connectent en VNC, derrière, ou en Spice, c'est un protocol assez récent, ça vous fait la même chose. Donc il va se connecter dessus et, vous voyez, si je fais remote, il met QMU plus SSH. Alors, vous pouvez choisir les méthodes SSH ou par exemple SSL. Donc, vous avez très bien à dire, je veux un système de virtualisation, mais je suis on est des développeurs, on n'a pas le temps de se prendre la tête à faire un truc compliqué. Vous installez Linux avec un KVM, vous installez dessus LibVirt, juste un petit travail à faire, et ensuite avec Virt Manager, vous contrôlez toute la création de vos VM dessus. Il faut juste copier les ISO sur le serveur et après c'est terminé. Ça a été une des façons dont j'ai pu amener les développeurs, enfin mes développeurs, à gérer les VM-KVM sur notre infrain, la R&D. Ils ne voulaient pas apprendre, voilà, c'est des développeurs, ils n'ont pas ça. Là, je leur ai mis ça, ils ont ça sur leur bureau, ils cliquent, ils arrêtent, ils démarrent, etc. Donc c'est pour montrer que le KVM, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ce qui est bien avec LibVirt, c'est que LibVirt, comme c'est une API, attention, 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 je vais vous montrer, on va tout fermer ici puisqu'on se trouve maintenant, on va fermer ça ici. Je reviens ici pour prendre, voilà. Virch, c'est l'outil que LibVirt fournit par défaut pour se connecter sur un serveur LibVirt. Autrement dit, je vous ai montré un outil graphique qui s'appelle Virch Manager, mais ça c'est Virch, c'est un outil shell, enfin virtual shell. Je peux faire à peu près les mêmes choses, j'ai plein de commandes, vous voyez, il y en a 203. Je vais pouvoir créer des VM, je vais pouvoir lancer des VM, je vais pouvoir rentrer en console sur les VM, je vais pouvoir les arrêter. Donc moi c'est l'outil que j'utilisais aussi. Et en plus de ça, Red Hat a fait, c'est comme c'est une library, ils ont fait une API, alors là ils ont fait en Java, en C, en Haskell, en OCaml, en Ruby, en plus tant que vous voulez. LibVirt se peut se piloter avec votre langage favori. Je crois que même en Java c'est possible. Vous êtes au bon ? Donc tout ça pour dire, LibVirt c'est cool, quand on veut faire un peu du... Quelqu'un m'a posé la question à midi, à midi, tout à l'heure en bas, Procmox, moi je l'utilise, pourquoi tu l'utilises pas ? Alors Procmox, c'est super, alors je ne vais pas le montrer parce que c'est un truc barre métal, il faut télécharger à un ISO. C'est vachement bien parce que, enfin, quand vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez un CD, vous gravez, vous rebootez, vous avez une interface web, vous cliquez, les torrents, comme ça. Procmox, le seul souci, c'est que toute la partie LibVirt, la partie connexion OVM, ils ont, ils en fait maison, c'est un peu leur, c'est le, voilà, ils en gagnent de l'argent là-dessus. Ce que j'aime bien dans LibVirt, c'est que je me suis fait, je me suis pris la tête à prendre LibVirt, en plus Roots, attendez, je vais vous montrer un truc, dans LibVirt, c'est radate, donc on sent vraiment le, on sent tout étant. Fichy XML, c'est cool XML, je me flatte. Bref, mais au moins, cet outil, quand vous avez pris LibVirt, vous pouvez l'utiliser, vous voyez, là, j'ai jamais édité ni configuré LibVirt, j'ai fait qu'un truc graphique, mais il s'utilise partout, dans OpenStack, enfin, pas loin, j'ai dit de solutions, de technologies Red Hat qu'il utilise, ce qui fait qu'une fois que tu as pris LibVirt, que tu as connecté LibVirt avec du UX, du OpenVZ, du VMware, tout ce que tu veux, ben, tu connais Virch, tu connais Virch, Virch Manager, c'est bon, tu joues à peu près toutes tes VM, n'importe quelle technologie. Donc ça, c'est pour ça que Red Hat essaie de pousser cette solution-là. Voilà. Ça va, c'est pas trop chiant, vous dormez pas complètement ? Bon. Je pense que j'en dorme déjà en tout ça. Un truc que je trouve, alors, super méga, super sexy, avec KVM. Alors là, je continue avec ma VM, pardon, qui est ici, qui est sous forme d'un fichier. Red Hat, parce que c'est encore eux, ont inventé ce qu'ils appellent LibGestFS. Et dans LibGestFS, notamment, il y a un outil qui s'appelle GuessFish. Et je vais vous montrer. Oh, c'est rapide. L'outil GuessFish me permet de pouvoir introspecter ma VM sans lancer ma VM. Sans blaser. Autrement dit, si je fais un ALS machin, j'ai ma VM. Alors, je vais donner, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, comment j'utilise cet outil. Tous les jours, enfin, vous allez sur le site de ma boîte, dundon machin truc-boîte, vous pouvez télécharger la VM ou le format VMdk. Par défaut, il y a une licence de 15 jours d'utilisation. Et cette licence, comme elle est de 15 jours, il faut la mettre à jour tous les jours. Donc tous les jours à 2h du matin, il y a une VM qui est uploadée sur le serveur, sur une Ladybox. Il faut que dans tous les jours, j'aurai ajoute une nouvelle licence. Donc je la génère. Mais le problème, c'est que, enfin, le développeur qui avait fait ça dans l'ancien version, il était obligé de lancer la VM, se connecter en SSH, copier la licence, effacer tous les fichiers de log, les saloperies que les applications avaient fait, arrêter la VM et ensuite copier. Là, je prends ma VM QCO2, je prends GasFish, je script directement la copie parce qu'il y a plein de commandes. vous avez commandes du genre tar-in, tar-out, je suis désolé, tar-in, tar-out, vous avez CP, je crois, enfin, vous avez plein de commandes. Je, grâce à GasFish, je prends ma VM. En fait, il lance une sorte de mini noyau Linux, minimaliste. Et en fait, il peut, on peut introspecter la VM. Et donc, je copie les fichiers de licence sans lancer la VM, donc j'ai rien à nettoyer ensuite. Je copie ces fichiers-là et ensuite, je transforme ça en VMdk. Et je peux fournir comme ça, tous les jours, une nouvelle image avec une licence, enfin, une licence à jour, sans avoir lancé la VM. Et ça, je trouve ça méga super sexy. Mais ils s'en foutent. Voilà, un peu de... Voilà. Voilà. Oui. Au niveau des droits. Ouais. Ce qui me pose une question. Je crois que j'ai une commande, c'est H1 à l'intérieur. Enfin, il y a, il a... Ah, j'ai raté GasFish. Il y a plein, plein de commandes. En fait, ils ont recréé toutes les commandes du file system, qu'il y a généralement dans BIN et USR BIN. BIN et SBIN, pardon. Ils les ont recréés en commande GasFish. Donc, tu as le TP, etc. En interne, soit pour communiquer externe-externe, soit pour travailler en interne. Donc, je crois que je dois faire un show à l'intérieur de tout. Est-ce que tu peux faire ça en VM allumé ? En VM allumé. Alors, un outil qui ne lance pas la VM pour se connecter dessus avec une VM allumée, tu fais un cessage. Mais là, tu vas passer par le réseau. Donc, tu n'as pas les mêmes jobs. Mais c'est... Ah ! Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça utilise aussi les VRT. Ça veut dire que si tu as mis ta VM sous les VRT, il peut se connecter à la distance, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais j'avoue que je les fais en local. Donc, je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est une fonctionnalité qui était demandée, qu'ils ont rajouté la possibilité de manipuler une VM à distance. Je ne suis plus sûr. Je voudrais de dire une bêtise. Voilà pour KVM. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je ne vais pas plus loin que ça. C'est juste pour montrer que c'est accessible. C'est ça l'idée de cette présentation. On va passer à VirtualBox. Un outil que, donc, tout utilisateur de Mac connaît bien. N'est-ce pas ? Mais je ne voulais pas le nommer explicitement. Alors que... Alors, ça n'est plus un de type 2. Mais pour aller un peu plus vite, il génère des modules noyaux. C'est le truc que je vais vous montrer. Donc, normalement, en haut, vous avez des trucs du genre... Voilà. Vbox PCI, Vbox Net, machin, etc. Donc, voilà. C'est généralement ce genre de choses. Vous savez, quand je vous avise dans Zen, ça n'était pas rentré. Généralement, tous les outils de virtualisation font ce genre de modules. Et quand ils demandent à l'UniStorval, est-ce que je peux rentrer de Mac, il fait, c'est quoi ces modules ? Utilisent qu'il y a des standards dans le noyaux. Et là, c'est un interieur de type 2, donc ça se comprend. C'est pour accélérer. Donc, vous connaissez VirtualBox. Parce que j'ai vraiment besoin d'en parler longtemps. Par contre, je vais vous parler de quelque chose qui importe à Paris. Alors, je trouve toujours génial de mettre ça. Poum poum. Présentation. Virtualisation. Demo. VirtualBox. Le fameux fichier OVF. Donc, avec ce fichier OVF, voilà, on avance. Vous voyez qu'il lui donne un nom. C'est le nom de ma boîte, mais j'aime pas. J'ai un nom de ma boîte, mais hop, on va passer vite. Je mets des informations. Vous voyez, j'ai déjà une configuration CPU déjà configurée, de RAM, etc. Et ensuite, je fais un apport. Là, j'ai la licence. On va passer. Vous lisez la licence ? Je vais pas déconner non plus. J'importe. Donc, vous voyez, pourquoi il y a une phase d'import ? C'est ce que je vous disais, le format VM des Castron Optimize, c'est pas un format d'utilisation. C'est un format d'import-export, de communication. C'est pas un bon terme. D'échange, voilà. C'est ça. Donc, il faut le transformer en format, là, il va sûrement le transformer en format d'ADI, le format de VirtualBox. Et donc, voilà, là, j'ai ma VM. Et notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout un tas de configurations par défaut. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis 4Go de RAM. Parce que les clients sont un peu bêtes. J'avais mis 1Go, il n'allait pas plus loin. J'ai rajouté, par exemple, deux interfaces réseau par défaut. Une, puis deux. Voilà, pour le coup, je n'en ai qu'une. Hop. Hop. Ouais ! Ça, c'est... On sait ce que c'est, ça ? Un, plus un, plus un, plus... Ah, c'est KVM. Ça, c'est le genre de blague à la con. C'est KVM et VirtualBox qui se font la guerre sur mon avis. C'est pas grave. En gros, c'est pour vous montrer. Donc, je vais faire une démo du fichier OVF, tiens. C'est le problème que j'avais déjà eu. C'est marrant, j'ai l'impression que vous voyez, quand il y a une VM ou une KVM qui tourne et VirtualBox en même temps, c'est sympa. Bon, c'est bon. Je vais vous montrer ce fameux fichier OVF. Si je le retrouve. Ouais, j'ai fait OVF. Ici. Est-ce que vous le voyez ? Non. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Donc là, c'est le fichier OVF que je fournis. Donc, vous voyez. Notamment, je lui demande les disques durs. Alors, vous voyez, pour VBox, donc je rajoute des informations spécialement pour VirtualBox. Toute la partie des descriptions, genre de choses. Bon, je ne compte pas dans les détails. C'est du XAML. Je sais que vous adorez ça, mais après, c'est 20 minutes non plus. Toute la licence. Poum, 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 poum. Je t'essence, 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 je t'essence. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. Ça, c'est des licences en français. Bon, ça va. Juste pour vous dire, je vais quand même vous montrer quelque chose. C'est censé être un format normalisé. Mais vous voyez, j'ai dû rajouter tout un truc pour VirtualBox. Ici, VBox. Parce que c'est censé être un format normalisé, mais pourtant, il n'y a pas tout. C'est un peu quoi. Donc, des fois, il faut que je duplique les informations. Bref. Alors, vous avez dans VirtualBox l'IHM, mais quand je vous dis, les gens ont fait ça plutôt bien. Vous avez des outils qui s'appellent VBox Manage, par exemple, qui permet de tout faire en ligne de commande. Donc, tout ce que vous faites par l'IHM, vous ne le voyez pas ? C'est rigolo ? Ah si, vous voyez un peu. Toutes les commandes qu'on peut faire en IHM, on peut les faire en ligne de commande. Et c'est pour ça qu'un outil est né, il y a quelques années, qui s'appelle Vagrand. Vagrand, grosso modo, c'est un outil qui va vous simplifier. Là, l'utilisation des VM VirtualBox entend plusieurs choses. D'abord, il y a des gens qui vont créer des VM pour vous et les mettre sur le net à disposition. Donc, vous n'avez plus qu'à les télécharger. Première simplification. Et eux, ils gèrent tout simplement la connexion à ces VM ou l'automatisation. Notamment, ce que fait Vagrand très très bien, et j'ai oublié que je n'avais pas de réseau. Deuxième erreur. C'est que Vagrand intègre dans Vagrand la possibilité d'appeler un SCM. On va faire une démo de SCM tout à l'heure. C'est-à-dire Ansible, Sol, Peppet, Chef. Vous pouvez dire, non seulement je pars d'une base, d'une VM, ou même, c'est-à-dire, je pars d'une VM d'une image de base, et je lui donne un SCM ou n'importe quoi, tu vas me transformer en image pour faire une image qui m'intéresse. Et comme ça, je vais avoir une image, je ne sais pas, je vais rajouter Vim, Imax, Jboss, 8, etc. Voilà, super cool quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai du temps encore ou pas ? T'as une demi-heure. Je vais dire qu'on a eu une demi-heure. Hein ? Vraiment ? Ça va, vous n'en met pas ? Non. Bon, ça va. Plus jamais, je crois qu'il y a des mousses. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'ai lancé une... Alors, j'utilise très peu Vagrand. Donc, en gros, vous avez un fichier, ça va être Vagrand File, qui vous indiquez les différents besoins que vous avez. Quelle image je veux prendre ? Est-ce que je veux rajouter un SCM ? Voilà, j'ai lancé un script. Il crée votre VM pour vous. Ah oui, il est déjà lancé, je suis con. Elle est déjà lancé. Et l'autre, il ne l'a pas dit, il le savait en plus, la salope auparavant. Ouais, elle était déjà lancée. C'est pour ça qu'il gueule. Et ensuite, vous faites Vagrand SSH et vous connectez dessus. Donc le principe, c'est qu'il va automatiser la création de la VM, parce que vous la récupérez directement déjà toute faite. la... ça... Popule... Comment on dit en français ? Popule... J'écoute trop le cascodeur, moi, maintenant. Je passe longtemps, je dis que c'est comme ça en français, c'est comme ça en français... Bref, à faire la modification par rapport à ce qui vous intéresse. Et ensuite, la connexion à CV. Le problème de Vagrand, c'est un autre bel outil. Il fait plein de choses. Mais le problème de Vagrand, c'est le problème de VirtualBox. C'est-à-dire que vous avez un hyperdeur de type 2. C'est-à-dire que vous avez un truc qui est super, super lent. Pour vous donner une idée, l'import qu'il a foiré tout à l'heure de ma VM, je l'utilise parce que ce qui est bien avec VirtualBox, c'est qu'il fait le format VMDX comme Optimal. Donc, je peux tester que la VM que je fournie à mes clients, elle va fonctionner sous VMware. J'ai un i7. J'ai 8Go de RAM. J'ai un Barakuta 500Go. Je lance une VM. Alors, sachant que j'ai Chrome, enfin, il faut que j'ai un truc qui tourne dans plusieurs éditeurs. Ma VM, ma machine, elle est râle à gueule. Je lance une VM. Donc, c'est le problème d'un incubateur du type 2. C'est que c'est cool, mais c'est lent. C'est bien, c'est le deuxième truc qui est fort. C'est cool. Donc, j'ai parlé. Et c'est pas fini. T'as raison. C'est... LXC. On va arriver à des conteneurs. Oh, pardon, excusez-moi. On va arriver à des conteneurs. Alors, quand vous installez LXC, vous avez ce qu'on appelle des templates. Alors, attendez, je vais vous montrer LXC. Templates. Ah oui, c'est mon nouveau chien, on ne fait pas la compression sur les paquets de VM. Voilà. Vous avez, quand vous installez LXC, vous avez des templates. Je vais prendre, par exemple, celui de Debian, celui de Ubuntu. C'est un beau script de Shell qui dit, grosso modo, qu'est-ce qu'il doit nettoyer dans votre image de base d'Ubuntu. Parce qu'une Ubuntu, quand vous la téléchargez, ou même Debian, ou ce que vous voulez, il se croit bar métal. C'est évident, parce que c'est ce qu'on demande. Sauf qu'il est dans un conteneur. Donc, il faut le faire des choses. Imaginons, par exemple, NTPD, il faut l'arrêter. Parce que c'est un simple conteneur. Il n'a pas à gérer l'horloge de la machine, il n'est pas bar métal. Donc, vous avez ce genre de script qui va, grosso modo, pardon, passer derrière les fiches de configuration qui sont dans SlashOTC, ce genre de choses, qui va un peu tout nettoyer, pour que transformer votre image, qui est censé être bar métal, enfin, votre configuration bar métal, en configuration conteneur. Donc, j'ai quelques commandes Elixir. Si, par exemple, je vous montre quelque chose comme CheckConfig. Vous voyez que CheckConfig va vérifier notamment deux choses. En haut, il va, excusez-moi, les namespaces, en bas, laisser groupe. D'accord ? Donc, voilà. C'est les deux choses dont Elixir a besoin, dont je vous avais parlé dans les slides. Donc, il vérifie s'il y a bien les trucs qui sont activés. Ensuite, je vais faire une commande de création. Ah oui, je suis en route en plus. Mes alias ne sont plus là. C'est cool. Test 1. Hop. Directed Ubuntu. Alors, je l'ai déjà créé, parce que la première création d'une VMX, d'une Vuexy, il fait un netboostra pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'il va télécharger tous les paquets d'Ebian, un par un. Au bout de tout, un par un. Et, c'est long. Donc là, comme c'est déjà créé, il fait juste une copie. Et là, il me dit, c'est bon, ta VM est prête. Bon, il y a des problèmes de local, mais ça, c'est pas grave. Et je vais faire un start. Excusez-moi. Oui. Non. Chut. On ne dit rien. Juste, on se tait. Oui. Donc là, il y a des petits messages à la con qui s'affichent. Mais, est-ce que vous avez quand même quelque chose ? C'est ? Ça va vite. Alors, normalement, c'est une Ubuntu, donc c'est Ubuntu, Ubuntu. Il faut vraiment que vous ayez un truc qui fasse 1024, 1800, machin, parce que c'est... Je sais même... Je n'avais même pas prévu ça. Bref. Donc, on va virer ça. Non, on va virer F. Non. Vous savez, je ne sais même plus lequel c'est. Voilà. Le point d'inhabitude. Je vais reprendre. Vous voyez que vous avez un PID 1, qui est bien le PID du conteneur, qui est pas le PID 2 de la machine hot. Et vous voyez que vous avez tous les process de base. Mais... Vous voyez, comme je vous ai dit, il nettoie. Vous n'avez aucun process qui gère le matériel. Si vous regardez sur une machine hot... Enfin, sur une machine, quelle qu'il soit. Et vous faites un top. Vous voyez que tous les process qui sont là... Donc, il change. Je suis rigolo d'avoir fait... En gros, vous avez plein de process qui commencent par K. C'est tout de kernel. Tous ces process, c'est des process par métal. C'est fait pour gérer le matériel. Mais nous sommes dans un conteneur. Le conteneur, on n'a pas de noyau. Donc... Hop. 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 C'est Q. C'est U. C'est là. Bref, ça va. Donc vous voyez, je n'ai que les process nécessaires pour lancer des... Mais des programmages. Donc là, je peux lancer du J-Boss. Donc autrement dit, l'overhead de mon conteneur par rapport à du bar métal. C'est ces process-là. Si je lance rien, il prend rien en mémoire. Il prend rien en CP. C'est pour ça qu'un conteneur, un conteneur à lixer ou pas de visage, pour lancer des dizaines et des dizaines... Si je peux lancer 100 conteneurs sur la machine, si elles font rien, ça ne vous ferait rien, on ne sait plus. Ça ne vous ferait rien en RAW. Pas très très peu. Ce sera minimaliste. C'est là à ce que ça va. Oui. Bon. Pas de questions ? Les gars, j'ai 25 minutes à venir encore. J'ai une question. Ah... Non, pas d'antivirus. Sous Windows. En fait, on échange avec le monde actuel. Oui. Est-ce qu'on est obligé de passer dans le NFS ? Une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a avec l'exé pour faire des échanges ? Alors, dans VirtualBox, il y a moyen de monter et de partager des répertoires. Dans l'exé, excusez-moi. Dans l'exé, je ne sais pas. Eh bien, je n'en souviens plus. Toi, tes questions... Bon. Mais non, c'est une bonne question, mais j'en sais rien. On les voit sous un chemin particulier. Je ne sais plus parce que je n'avais jamais eu besoin de ça. Ouais. Sur OpenVZ, c'est dans une... Moi, je fais des VM qui ont leur vie propre. Donc, il y a beaucoup de communication entre les VM et les machins. Alors, vous voyez le défaut. Enfin, vous voyez. Vous le savez déjà. Parce qu'on l'a répété 20 fois. Il n'y a pas de noyau. Je suis dans un conteneur Linux. Alors, j'ai dit que j'ai Noobuntu. J'ai lancé Noobuntu. Si vous vous souvenez dans les différents templates que je... Là, j'ai le choix. Hop. Ici. Voilà. Pardon. Donc, j'ai fait un DPKG. Ah, voilà. Je suis bon. J'ai mon chef de base. Templet. Voilà. Merci. Vous voyez que... Ah, non. On m'a dit que c'est qu'il faut mettre plus gros. Et puis, il faut mettre plus gros. Voilà. C'est bon ? Vous voyez que mes templates, c'est quoi ? C'est SSH, donc un truc minimaliste. Horacle, voilà. Bref. Vous savez que Horacle, ils ont fait une distribution sur Linux. Opensus, Fedora, Archinux, Busybox, Ubuntu, voilà. Ce sont que des Linux. Je suis sur Linux, je ne peux faire que des Linux. Il n'y a pas de Windows et pas de Mac OS. On peut faire un environnement graphique ? On peut faire un... Oui, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je n'ai jamais... Je n'utilisais même que pour faire des serveurs, mais oui. On peut faire ce qu'on veut dans l'XC. La seule chose qu'on n'a pas dans un conteneur, c'est le noyau. On a tout le reste. Oui, dernièrement, j'avais un développeur qui a commencé un truc graphique. Oui, c'est ça. Et qui a communiqué avec 2LXC. Hop. Qu'est-ce que je vais... Ok. Docker. Ça vous intéresse, Docker ? Alors, ici, dans cette URL, j'ai 80 slides d'une présentation d'une heure et née sur Docker. Pour ceux qui ça vous intéresse. Mais je n'ai pas Internet. Je vais vous parler de Docker. Donc, voyez, LXC, c'est assez simple. J'ai l'XC Start, l'XC Destroy, l'XC Create, etc. Sauf que c'est un peu route. Notamment, ça serait cool de pouvoir les gérer sur le net des VM, de récupérer, de lancer ce genre de choses. En fait, Docker a rajouté plusieurs choses. La première chose... Alors, je n'ai pas le net. C'est pas grave. Si j'ai une commande qui fait Search. Si je tape correctement. Il va sur le net. Il va sur un index... Il va sur un index... Il va sur un index public. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, en fait. Il va sur un index public. Docker.io. Index pendant Docker.io. Il va vous chercher toutes les VMs qui ont comme description ou comme mot Ubuntu. Et vous allez chercher celles qui vous intéressent. Donc, par défaut, vous en faites une qui s'appelle Ubuntu. Et vous faites... Pull. Le texte en haut. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux pas taper la commande, sinon... Euh... Ah, vous pouvez arrêter avec mes clips d'écran. Je n'ai pas de Mac, moi. Je ne sais pas faire. Voilà, regardez. Oh, regarde, un truc qui ne marche pas. C'est pas... Voilà. Vous tapez cette commande-là. Il faut être en route. Et en gros, il va la télécharger pour vous. Donc, grosse avancée de Docker par rapport à Vagrand. Vagrand... Alors, ce qui est rigolo, c'est que hier, la nouvelle version de Vagrand est sortie. Et la nouvelle version de Docker est sortie. Comme cette nuit, je voulais dormir. Je ne suis pas intéressé. Mais ce qu'elle rajoute Vagrand dans la dernière version, qui est là, 1.5, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette fonctionnalité-là. Une grosse... Ça, c'est vraiment super génial. Ce qui fait Docker a pris tout de suite. C'est que vous voulez récupérer une image, vous faites Docker Pool le nom de l'image. Vous attendez un peu et vous le récupérez. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Parce que bon... Je suis vachement professionnel. Enfin, presque. Ouais, ben, ça va, là-bas. D'accord ? Voilà, franchement, je serai toi. Et ma veine, ça marche ? Bon, ça va, j'ai sorti la bombe nucléaire. Bon, il y a toujours un problème de résolution. Donc, grosso modo, j'ai fait la commande que je vous ai montrée, Docker Pool, et il est parti de la télécharger. Et en plus, ce qui est bien, il y a une meçon de tag, ce qui fait qu'il m'a téléchargé à la 113.10, 1304, 12, machin. Et je peux choisir celle que je veux lancer. Une fois que j'ai téléchargé mon image, je peux... Regardez ce qu'il m'avait tapé pour moi. Mais c'est parce que... Ubuntu Bimash. Alors là, je ne sais pas si vous avez constaté un truc. C'est encore plus rapide. Parce que tout simplement que si je fais un PS... Ah oui, pardon, pour ceux qui ne voient pas de loin. Quand je fais un PS, il n'y a rien. Alors là, il faut comprendre d'où vient Docker. Docker vient d'Ubux, mais d'autres clubs, qui, à la base, fait du pass. Leurs besoins en pass, c'est-à-dire comment je peux normaliser... Il y a un développeur qui a besoin de Java. Il y a un développeur qui a besoin de Scala. Il y a un développeur qui a besoin de Python. Moi, je m'en fous que ce soit du Java ou du Python. Moi, ce que je veux, en tant que boite qui fait du pass, je veux normaliser la façon dont je gère mes différents services. Et donc, ils ont dit, on va faire un système de conteneur. C'est-à-dire, moi, de mon point de vue hosteur, je m'en fous de ce que tu me demandes. Je veux la gérer de la même manière. Et donc, la différence entre LXC et un conteneur de base, c'est qu'à LXC, vous lancez init, donc le process numéro 1 qui lance, lui, plein de trucs. Alors que dans le Docker, on lance une commande ou un service. Autrement dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, ce que j'ai lancé en entrée, c'est un shell. D'où le fait qu'il m'est rentré dans un shell. Si je veux avoir, par exemple, un JBoss, il faut que je le spécifie, il faut que j'installe sur mon image JBoss, que je mets en ligne de commande, c'est JBoss que je veux lancer, et il va me lancer directement JBoss. Parce qu'à la base, c'était juste des services qu'il voulait exposer. Et donc, Docker est assez intéressant parce qu'il est entre le IAS et le pass. Il y a la notion de IAS, la notion d'image, de gérer le système, mais il y a le fait qu'à un moment donné, ce qu'on veut livrer, c'est un port, ou plusieurs ports, pour lesquels se connecter. Je m'en fous que ce soit notre Gondoo, je m'en fous que ce soit une Debian ou une Fedora, je veux juste un JBoss port 80 qui fait ce truc. Et donc, là où ils sont plutôt pas mal, où ils brouillent un petit peu les différents logiciels, c'est qu'ils se situent entre les deux. On peut être presque au niveau du IAS, presque. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de noyau, et on est pratiquement au niveau du pass. On est entre les deux. Et c'est surtout, vous voyez, que c'est super rapide. Parce que grosso modo, ce que fait Docker, excusez-moi, hop, on va danser. Ah non, le PS, il va gueuler. On a dit qu'il fallait enlever le U. D'accord ? Et ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer. Il était où ? Il était où ? Où ? 887. Je suis complètement bulle ou quoi ? Ah, il est là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait ici ? Ah non, ça c'est l'ancien. Il est en dessous là. Il est là. Docker, bin-bash. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas vrai. En gros, il fait la même chose qu'ici. Sauf que là, il a lancé init. À la presse d'init, il a juste lancé bin-bash. Il a juste lancé un process. Et c'est pour ça que la création de conteneurs sur Docker est super rapide. Parce que, pour vous donner une idée, moi j'ai créé un conteneur pour boulot où il y a la VM que je vous ai montré sur VirtualBox que j'importe, qui lance un outil qui s'appelle Supervisor. Supervisor, c'est un outil qui lance lui-même plein de process. Il lance crone, il lance une crone, il lance Nginx, etc. La création du conteneur Docker, c'est une seconde. Le lancement du Supervisor, c'est 10 secondes. Autrement dit, quand j'ai besoin d'une VM dans ce cas-ci, pour tester mon code, j'attends 10 secondes. 10 secondes après, j'ai SSH et je me connecte. Et je copie mon package et je peux uploader. Je parle de 10 secondes. C'est là que ça devient intéressant. Par contre, encore une fois, c'est du Docker, c'est du conteneur, pas de noyau, blablabla, donc il y a des fonctionnalités que je ne peux pas tester. Certes, mais quand je développe, et que je peux avoir quelque chose de proche de la prod, en 10 secondes, c'est quand même super sympa. Est-ce que vous avez... Alors, d'autres fonctionnalités de Docker, c'est ce qui a fait que Docker a pas mal percé aussi, c'est que Docker offre une deuxième fonctionnalité extrêmement intéressante, que vous devez connaître... Oh, je suis petit. Vous voyez la troisième ? Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle commit, pour les deux lieux qui sont en fond. Autrement dit, quand je suis dans une VM, que j'ai fait une modification. Je fais Docker commit, et là, il dit de mon Docker, et elle se transforme en image. Autrement dit, je fais une image, je la transforme, je la transforme, je commit régulièrement, comme je commit dans Git, et une fois que je suis content, je dis OK, c'est ça, cette là, cette image-là, devient une image de base. Par exemple, quand je travaille. Donc, j'ai une façon de travailler avec des VM, enfin des VM, encore une fois, avec du système qui commence à se rapprocher à la façon dont je vois ça avec Git. Et là, c'est aussi intéressant en termes de façon de travailler. Troisième fonctionnalité intéressante de... La troisième fonctionnalité intéressante de Docker, qui sera difficile de présenter graphique ici visuellement, c'est la notion de layer. Docker utilise un truc qui s'appelle AUFS, qui est un gros gros hack, mais qui fonctionne plutôt dans un... qui n'est pas upstream, parce qu'une store-bale va hurler s'il avait ça en demande de pull request, qui vous permet tout simplement d'avoir... Quand vous demandez à créer un conteneur, à partir d'une image, il ne modifie pas l'image de base. Il prend l'image de base, il prend votre conteneur, un nouveau conteneur, un nouveau répertoire, et il les met ensemble. Il n'en fait qu'une seule visualisation. Et à chaque fois que vous modifiez un fichier, il ne touche pas l'image, il fait juste un diff. En fait, votre conteneur est un diff par rapport à votre image de base. Ce qui fait qu'effectivement, quand vous avez besoin de... Comment dirais-je ? Vous prenez une image de base, vous faites des modifications, et vous repoussez sur le Docker, il ne va pas tout repousser. Il va en fait repousser le diff. C'est pour ça que souvent, quand vous téléchargez une image Docker, il vous télécharge plein de meilleurs. Il y a toutes les différences que le développeur initial de l'image a lui fait. Il est parti d'une image de base Debian, par exemple. X a fait une première modification, Y a fait une deuxième modification. Lui s'appuie sur le travail de Y, donc il va télécharger la Debian de base, la layer de X, la layer de Y, et ensuite il récupère. Il ne va pas de récupérer, c'est moins différent. Donc en fait, il y a une façon de vous philosopher dans le Docker, qui est assez proche de celle qu'on dit. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir une démo de ça. C'est pas très... Et notamment, vous avez une commande ici, c'est avec le journal Diff, qui vous permet d'avoir la liste Diff de votre conteneur. Très simplement. Mais attention au Docker, ça me dit super sympa, mais ça ne résout pas le problème de comment je crée mon image. Alors vous avez deux façons de faire ça. Soit vous utilisez un truc qui s'appelle le Dockerfile comme Vagrantfile, en moins puissant. C'est-à-dire que vous automatisez la création de votre image. Je parle d'une image de base, je fais toutes ces modifs, A, B, C, D, et j'ai cette image-là. Soit vous utilisez un outil qui s'appelle un outil de gestion de configuration, comme Soled. Je crois que j'arrive ici, au niveau de Soled. OK, j'arrive au niveau de Soled. Et là, c'est rigolo, si je l'ai... Ah oui, j'ai regardé récemment en plus. Excusez-moi, je fais juste une petite vérification personnelle, que cela fonctionne. Et puis un peu plus c'est quoi ! Otais une bonne question... Test-plumping... Tire y dé... Test-plumping... Et ça a marché. Est-ce que c'est pas test-plumping ? Alors, SOLT, c'est un outil de gestion de configuration qui a deux fonctionnalités super sympas. La première, c'est qu'il a ce qu'on appelle des modules d'exécution qui vous permettent dans un shell distribué, ce que je suis en train de faire ici, c'est-à-dire de pouvoir taper des commandes et avoir les résultats, autant en local qu'en distant. Autrement dit, je vais par exemple taper la commande de cmd.nfs. Pardon. Petit erreur de ma part. Voilà. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai appelé ma commande SOLT. J'ai dit quelle machine je cible. Ici, toute. J'ai mis étoile. J'appelle une fonction qui s'appelle run dans un module qui s'appelle cmd. Et l'argument, c'est LS. Excusez-moi. Ici, LS. Alors, pourquoi il n'y a qu'une machine qui m'a répondu ? C'est tout simplement que je suis en local et je n'ai... Je vais remonter ici. Parce que vous voyez, je n'ai qu'une machine qui est acceptée qui s'appelle Turing, qui est la machine en local. Autrement dit, mais imaginez que j'ai 10 machines. Je prends une commande d'exécution. Que j'ai une machine, 50 machines, 100 machines, ça marche. C'est du 0MQ derrière, c'est super rapide. Imaginez que vous en faites de l'admin, vous avez besoin d'updater vos paquets, c'est un petit update. Bon, c'est un petit update. C'est ma première demande. A petit update, à petit update, comment je mets à jour mes paquets. En deux commandes shell, je mets à jour mes 15 machines d'ordre. Et ce qui est bien avec Salt, que dans Cible ou de Chef, tout le monde peut être, c'est que vous avez 80 modules. Vous avez des modules pour gérer Nginx. Vous avez des modules pour gérer Postgres, etc. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, je vous ai parlé d'inimpotence. C'est-à-dire le fait de pouvoir dire, je veux tel état, telle cible comme machine, et je veux qu'à chaque fois que tu l'en soldes, t'aies la même chose. Dans la configuration, j'ai dit, mes fichiers sont dans Ressarvestolt. Il y a un fichier qui s'appelle top.sls. J'appelle un fichier qui s'appelle test. C'est un exemple vraiment tout con. Et dans test, je lui demande deux choses. Dans test, je lui demande, première ligne, enfin deuxième ligne, user.présent, donc le module s'appelle user, la fonction s'appelle présent. Je veux que l'utilisateur qui s'appelle toto soit présent. Il a UID 9999, il a un GID 1. Son home, c'est home.toto, etc. En revanche, on parle dans les détails. Ce sont des paramètres. En fait, en Python, user, c'est le module, présent, c'est la fonction, et tout le reste, c'est des paramètres de la fonction. Deuxième gros bloc, je dis, je veux que le fichier que je gère moi-même, je te donne le chemin sur le mental système, enfin sur mon serveur, tu l'installes dans le slash route popo, en étant user route, groupe route, mode 664. C'est deux exemples très très cons et extrêmement trivial. et je vais lancer, hop, 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 hop. Allez, c'était... Je pense que ça n'a pas marché. Il me dit, sommaire, j'en ai fait 2, j'en ai raté 0, donc je n'ai réussi 2. Il y a bien l'utilisateur Popo, Toto par exemple, il est bien à jour. Et ton fichier root Popo, il est bien présent, il est à jour. Bon, ok. Si je regarde le fichier initial Popo, j'ai marqué Oups. Si j'aurai le contenu de root Popo, j'ai bien la même chose. Je suis en prod, parce que moi, je travaille en prod directement, parce que moi je suis comme ça, je suis venu pas déconner, et je suis en root en plus, évidemment. Et j'efface le fichier. Mais je dis que c'est pas moi, bien sûr, parce que je suis connecté en root, comme ça on sait que c'est pas moi. Maintenant, je relance Salt. Il me dit, le fichier n'existe pas, le diff, je l'ai créé, en mode 644 comme je vous l'ai demandé. Si je regarde le fameux cat root Popo, j'aurai bien retrouvé mon fichier initial Oups. Si maintenant, parce que je travaille toujours en prod directement en root, et j'aime pas mes développeurs Java, donc je pourrais leur fichier. Parce que bon, ils sont gentils, mais hein, on va arrêter les connes. La prochaine fois que je vais relancer Salt, il va me dire, tiens c'est bizarre, il y a une ligne en trop, donc je te l'ai enlevé. Autrement dit, l'idéal potence, c'est ça. L'idéal potence, c'est, je te donne un résultat cible, tu te débrouilles, le fichier n'existe pas, tu le crées. Il n'est pas à la bonne permission, tu le changes. Il n'a pas le point de contenu, tu le changes. Donc une fois que j'ai configuré, c'est très très chiant, la première fois que vous le faites, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez modifié plein de fichiers, vous avez changé plein de fichiers, etc. Mais une fois que vous l'avez fait, que ce soit chef peut-être, ça fait un jeune, encore une fois ensemble, et que vous lancez votre outil de SCM, vous êtes à peu près sûr que la machine cible, elle est la même, elle est bonne. Et je vais maintenant vous donner un exemple au boulot. Au boulot, moi j'ai des développeurs. Et comme des développeurs, ils n'ont pas fait l'admin. Donc ils ont codé un outil maison pour que quand l'utilisateur modifie dans une EHM le DNS, la configuration de l'ATLG, ça change les fichiers sur la DBM. Je vous parle de 15 fichiers. Et bien sûr, comme tout le monde développeur, ils s'attendent à ce que les fichiers d'origine soient bons. La demande d'origine est bon. Quand tu prends le truc, il copie. Donc ça nous est déjà arrivé de dire, tiens, en entrée, j'ai le vide. Donc le fichier sudoer, il est vide. Pour ceux qui connaissent les news, vous connaissez le résultat. Ceux qui ne rigolent pas, ils ne comprennent pas. Non, c'est pas grave. C'est une blague super marrante, mais il faut être assez critique. Tiens, j'ai qu'une commande, je ne peux faire que des trucs en haut qu'avec sudoroute, mais je ne suis plus sudoroute. Bref, c'était 15 fichiers. Et ça prenait 10 secondes. Moi, c'est depuis 20 ans pour ça que c'est là. Ce qu'on a fait sur la Trozo qui vient de sortir, qu'on a tagué aujourd'hui, j'ai même pas vu, on est censé boire du champagne. À chaque fois qu'on finit au lit, pour vous ce soir, je n'ai pas bu de champagne. C'est pour ça que je suis un peu bourré. J'ai remplacé tout un tas de codes spécifiques, t'as dit deux minutes ? Merci. Faits par les développeurs, par, solde, mais que j'ai un peu, ben un peu trifouille. Maintenant, quand je boote, quand on boote une VM, enfin une sonde, Sol se lance et fait 215 vérifications. C'est-à-dire qu'il vérifie tout ce qu'il y a dans SRV, tout ce qu'il y a dans PT, tout ce qu'il y a dans ETC. Il fait plein, 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 plein de vérifications. Il vérifie qu'il y a dans SRV, bien monté, etc. La cause numéro 1 de bug chez nous, c'est qu'à un moment donné, il ne servait pas monté pour dire X ou Y, et les scripts continuent à bosser. Ils font n'importe quoi. Ces 215 vérifications me rassurent vachement plus. Et maintenant, je veux revenir à cette histoire de ce que j'ai dit au début, de la culture d'origine. Pourquoi mes développeurs ne sont pas intéressés à Sol ou à SF Engine ou à Chef ? Ils ne sont pas intéressés parce que c'est un outil d'anime. Mais on s'en fout si c'est un outil d'anime. C'est, dans notre cas, on a remplacé le truc qui faisait le plus d'appel au support, qui était le plus bogogène, qui était le plus merderie, par un outil qui fait 100 fois mieux le boulot, qui, moi, me rassure beaucoup plus. Là, je suis beaucoup plus confiant. Et maintenant, vous savez, on prend les bugs numéro 1 dans les tickets. Et on a dit « Ok, celui-là, c'est passé. On va passer au plus gros. » Et c'est pour ça que je veux revenir à cette histoire de « On s'en fout si c'est du dub, on s'en fout si c'est de l'anime, on s'en fout si c'est machin ». Ce qui est intéressant, c'est de se dire « Vous avez des outils à votre disposition ». Ce serait bien d'être suffisamment curieux pour vous y intéresser. Des fois, ça peut être d'autres langages de programmation. Ça peut être d'autres trucs. Moi, je me souviens... J'ai fait trois ans par IJ, je me souviens d'une personne, j'ai plus son nom parce que j'étais trop bourré, qui a dit « J'ai neuf frères morts que j'avais, j'avais un problème ». Je lui ai trouvé un dixième frère mort pour résoudre les neuf premiers. Je m'en souviens toujours de cette remarque. Et tu as envie de lui dire, mais peut-être, essaye de regarder un peu ailleurs. Je vous donne un exemple qui n'est pas chez vous, qui est chez moi. On avait des gros problèmes, on a viré un truc qui fait maison, on a pris un outil d'anime et qui fait dix fois mille boulots. Donc, des fois, regarder un peu ce qui se passe à côté, ça peut être super intéressant. Voilà, grosso modo, je suis désolé pour la partie démon qui est un peu pourrie, mais je m'y attendais un peu. L'idée de base, c'est de vous dire, les outils de virtualisation, ce n'est pas très compliqué. Ok, il vous fait un Linux. Mais une fois que vous avez commencé au boulot, pour vous donner une idée, pour reprendre ce que j'avais dit au début, un développeur avec Docker, en 10 secondes, il a une VM. une VM, avec VirtualBox ou KVM, il a une VM en 45 minutes. Autrement dit, un développeur, non seulement il peut faire sa branche dans Git, et tester que fonctionnellement ça fonctionne sur sa machine. Mais ce qu'il fait chez nous, c'est qu'il fait une branche. Il prend une VM. Il fait un package comme s'il livrait chez un client. Il teste le système de grade. Et il teste que son code fonctionne dans une VM. Et là, lui-même est beaucoup plus rassuré que ce qu'il fait fonctionne. C'est ça l'intérêt des outils de virtualisation. Donc, c'est ça qui permet de vous, en tant que développeur, à mon avis, comme d'avoir un outil qui gère des branches, d'avoir, avec la virtualisation, des outils qui vous rassurent sur le fait que quand vous codez, vous faites quelque chose qui va potentiellement fonctionner. Et plus vous vérifiez en amont que vous avez un truc qui fonctionne, moins on vous appellera en propre pour aider les problèmes et en vous engueulant. C'était un peu ça l'idée, d'ailleurs, de ce projet. Merci.